Jonathan Daval est incarcéré à la centrale d'Ensisheim pour le meurtre de son épouse Alexia. Condamné à 25 ans de réclusion, l'ancien informaticien serait très apprécié par ses co-détenus. Il aurait dû retourner au tribunal, mais sa mère, Martine Henry, a annoncé son absence. Jonathan Daval est poursuivi pour dénonciation calomnieuse par sa belle-famille. Responsable du meurtre de sa femme Alexia Daval, dont il avait mis en scène la disparition à la suite d'un jogging fictif en octobre 2017, l'ancien informaticien avait prétendu, pendant six mois, que son beau-frère Grégory Gay était responsable. Une citation directe a été déposée devant le tribunal correctionnel de Besançon. Mais le vendredi 12 janvier 2024, Jonathan Daval ne s'y rendra pas. Il ne sera pas présent, a assuré sa mère sur RTL. Le procès a déjà été très compliqué, donc il ne veut pas se remontrer. Il ne veut pas que les gens viennent voir comment il est maintenant. Il fait confiance à son avocat. En lieu et place, il restera donc à la centrale d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin, où il a été transféré après avoir tué sa femme. Et où il semble mener un quotidien plutôt sympathique.Jonathan Daval, sa mère raconte son quotidien en prison. Sa mère l'assure, Jonathan Daval est très apprécié à la centrale d'Ensisheim. Pour rappel, plusieurs autres meurtriers sont placés dans l'établissement, dont Patrice Allègre, Francis Zolmé et Guy Georges, dont ils seraient plutôt proches puisqu'ils boivent régulièrement le café ensemble, précise-t-on dans le journal Le Parisien. Ils s'entendent très bien, ils discutent avec lui comme avec d'autres, ajoute Martine Henry. Ils s'est construit une routine. Jonathan Daval reçoit deux visites, samedi et dimanche, de sa mère tous les 15 jours et lit, grâce à elle, le programme télé et un magazine de santé. Ils se seraient mis à la musculation et travailleraient dans un atelier fabriquant des rallonges électriques. Pour Noël, il aurait simplement demandé des graines de lin et des graines de courge. Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia, orchestrée en octobre 2017 à Gray-la-Ville. Avec les remises de peine, il pourrait espérer sortir en 2030. On ne se projette pas, précise toutefois Martine Henry. On vit au jour le jour. Je serai toujours là pour Jonathan. S'y estime mon enfant, ma chère, ma vie. Retrouvez l'interview intégrale de Martine Henry dans le journal Le Parisien du 12 janvier 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada